Musique Je suis Chris Dier, et bienvenue dans Chris Overgame ! Pour cette première vidéo, j'ai testé Broken Age. Ce titre de Team Schaffer, sorti le 28 janvier 2014 sur PC, Mac, Linux, iOS et Android. Pour un projet à la base nommé Double Fine, on nous propose deux personnages. J'ai donc commencé mon test par Shy, qui visiblement vit dans un univers Space Opera. Vaisseau spatial, IA, couverture virtuelle et tout le temps soit au rendez-vous. Ce garçon est tellement assisté et protégé qu'il ne peut ni se doucher seul, ni prendre une décision par lui-même. Le second personnage, nommé Vala, est l'opposé total de son comparse, un univers plus proche du nôtre, avec un énorme aspect fantasy. Vala se met combattre sur tous les points. Si on sépare les deux sessions de jeu, Shy nous donne qu'une heure, alors que Vala nous offre 1h45 de voyage et de découvertes magnifiques, même si cela reste insuffisant. Broken Age est un point de clic classique, dont l'histoire, même si on ne le voit pas vraiment, entremêle celle des deux personnages. Petit hic de conception, ils n'ont pas prévu de switch automatique dans l'avancée, ce qui peut nuire gravement à l'histoire vécue ou l'immersion du joueur dans celle-ci, ce qui rend le choix du personnage très important. Pour un jeu à quickstarter demandé à 400 000 dollars et qui en a obtenu 3 450 000, on a le droit qu'à 2h45 de jeu, des énigmes simplistes et un épisode 2 en préparation au scénario déjà prévisible. De la part d'un des grands de LucasArts et père des magnifiques Day of the Tentacle et Brutale Légende, on en reste sur notre fin, et je ne vous parle pas du niveau graphique. Si on exclut ce dernier point et qu'on fait abstraction totale du kickstarter, on obtient un titre fort sympathique si on fait attention de switch entre les personnages toutes les 20 minutes. Je vous donnerai plus de détails dans les commentaires de ma session de jeu qui m'a servi pour ce test. C'était Chris Overgame et j'espère que ce premier test vous aura plu et vous a donné les informations nécessaires pour savoir si oui ou non vous allez vous le faire et suivre cette série épisodique. Et bon jeu à tous !